Un vaste terrain de création pour l'artiste malgache Joël Andriano Meharissou. Aigues mortes, cité médiévale fortifiée, devient le temps de la saison Africa 2020, son domaine. C'est la plus grande exposition que je n'ai jamais eue en termes de surface, en termes de promenade, en termes en tous les cas d'extension, où là on est quasiment au-delà de 2 kilomètres. L'artiste, diplômé d'architecture, n'a donc pas hésité à créer sur les remparts sa propre tour. Inspection de l'une de ses œuvres phares en phase finale de montage. Donc voilà, vous avez la maison imaginaire, qui est ma nouvelle maison. Elle fait combien de mètres carrés d'ailleurs, exactement ? Elle fait 60 mètres carrés au sol. On est aussi dans une idée peut-être un peu enfantine de dessiner un château. Donc j'ai dessiné un peu mon château sur le château fort. Et quand vous rentrez dedans, finalement, ces cadrages noirs redonnent en tous les cas un esprit, ou redonnent en tous les cas un nouveau regard sur le paysage. On redonne de nouvelles fenêtres. Ces œuvres viennent aussi habiter les tours de la forteresse fantôme. Certaines font écho à l'histoire de la ville fondée par Saint-Louis. Dans ce port d'Aigues-Mortes, il y a plein de choses qui transitaient. Du bois, du textile, des épices, des personnes. Et je voulais un peu retracer, par rapport à cette installation, les vestiges de ces passages. Nature morte, végétaux, tissus, papier de soie. L'artiste joue avec divers matériaux venant de la région, mais aussi d'ailleurs. Toutes les pièces textiles sont des pièces qui viennent de Madagascar, qui sont effectivement travaillées à partir de mon atelier à Tananarive. Ces branches viennent en fait d'un de mes autres ateliers qui sont dans la Creuse. Et la dernière provenance, effectivement, reste donc Aigues-Mortes et la Camargue. Il y a tout un travail d'abord qui est fait avec le sel, qui est trouvé juste en face des remparts, donc dans les salins. Et ces roseaux qui viennent de Camargue. Tout est prêt pour offrir au public une belle déambulation poétique. Reste à attendre la levée des restrictions liées à la Covid-19, qui permettra d'ouvrir enfin les portes des mythiques remparts.